Bienvenue dans le fond du garage. Deuxième partie du glue gun méga traceur. Là on attaque un peu plus la partie électronique. Vous allez voir ça s'est bien développé, ça a bien avancé. Bon alors, j'ai bien avancé quand même sur l'ensemble de la première partie en électronique. Je vous montre rapidement, on a ensuite les différentes définitions qui vont avec le fonctionnement, les définitions des entrées sorties. La table de température qui est ici. On a bien sûr l'init, le setup qui va avec. Là je me retrouve avec l'acquisition de la valeur de température, l'acquisition du potard qui me permet de faire varier la consigne de plus ou moins 30 degrés. Ça peut être pratique sur différents types de bâtons. On a ici le calcul qui va chercher dans la table, que vous avez vu plus haut, les différentes valeurs et qui fait une règle de 3 pour calculer ensuite la bonne température. Ensuite on se retrouve ici avec, en fonction du PID, l'état, la entrée-sortie. Alors la sortie de chauffage, sortie du relais, de la partie information, là c'est les pins de LED pour me faire voir si c'est froid ou chaud, si ça chauffe ou si ça refroidit en fait. Là c'est pareil. Ici on a une information comme on a en atteint la pointe de chauffage sur l'ensemble qu'on voit là avec la cartouche. Les fils qui vont bien. Ici on a donc la résistance avec le condensateur. Le potard qui me permet de faire varier le point de consigne qui est relié à les entrées analogiques. Ici les trois LED donc celle-là qui m'indique qu'on est à la bonne température. Celle-là que c'est en mode demande de chauffe. Ici on retrouve le transistor avec la petite résistance et le relais. Alors pourquoi j'utilise un relais plutôt qu'un truc type mosfet ? Eh ben parce que j'ai que ça. Donc ça marche plutôt plutôt bien. Je vais faire, je vais vous le faire fonctionner avec une batterie. Donc là on est en mode batterie. Donc ça me permet de voir aussi que ça tire dessus. On est d'accord. là elle n'était pas chargée. Il n'y avait que 4, 8 volts à peine. Donc ça descend un petit peu. Donc on a une consigne de 122 degrés. J'ai 84 pour l'instant degrés atteints. Je suis à 100% de demande. Donc ça c'est la sortie du PID classique. Moi je commute le relais à 50%. Je pourrais avoir une plage ou hystérésisme mais ça n'intéresse pas du tout. Voilà on est déjà à 120, 100 degrés. En sachant qu'il n'est pas isolé. On n'est pas non plus encore trop bas. Voyez, 7 volts 7. Ça tire en moyenne 2 ampères 3. J'ai testé. Donc on approche du point de température. On a atteint la zone de température à plus ou moins 5 degrés. Et là on a coupé le relais. Donc ça relâche un peu de pression. Voilà. Donc il y a quand même un bon 15-20 secondes. Ça se enclenche. On remonte, on remonte. Ça va couper bientôt. Ça a recoupé. Voilà. Donc ça marche bien à 120 degrés. Sans être isolé. J'arrive à extruder sans trop de difficulté. Bon là, ce n'est pas monté proprement encore. J'ai les 3 LED qui symbolisent le bar graph de la tension. Je ne vais pas en rajouter d'autres. Je suis à 8 volts 3 voire 8 volts 4. C'est la tension on va dire quand le lipo est chargé. Ça c'est réglable dans le paramétrage. Et donc si je baisse la tension, ça va baisser doucement. Les LED vont clignoter doucement et puis s'éteindre pour passer à celle d'après. Je travaille de 8 volts 4 à 7 volts. Parce que là je suis en dessous des 7 volts. J'ai le relais qui se coupe de chauffe. Et j'ai les 2 LED qui symbolisent chaud-froid qui clignotent alternativement pour bien rappeler que tout est coupé pour manque de tension. Donc maintenant que mon niveau fonctionne, que ça coupe bien la batterie ou l'alimentation quand il faut, je vais utiliser une lipo de 1600 milli. La brancher. Je sais déjà que ça fait fonctionner correctement la buse, que ça chauffe, que tout est bien régulé. Ça va me donner à peu près un ordre d'idée dans un premier temps du temps de fonctionnement en continu. En sachant qu'après je vais m'installer aussi on va dire une détection sur la non utilisation de l'objet. Donc c'est quand même un pistolet à colle chaude. Donc à un moment donné on appuie sur la gâchette, ce qui est tout à fait logique. Mais si par exemple on ne l'a pas utilisé depuis 5 minutes, à partir du moment où il atteint sa température, je coupe. Je considère qu'il n'y a pas de raison de continuer à chauffer. Et du coup ça va économiser la batterie d'autant plus. Voir du coup si je n'ai pas, par exemple, dès que je rappuie dessus, hop ça remonte en chauffe. Voilà, ça sera une sécurité parce que du coup la détection de l'appui ça passera par l'Arduino et ça n'enclenchera pas le moteur s'il est froid. C'est logique. Donc voilà, c'est parti. J'ai la température qui est établie. La LED jaune là est fixe. La deuxième m'a dit que ça refroidit donc c'est cool et de temps en temps ça chauffe pour maintenir la température. Les LED fonctionnent bien. On voit bien la troisième qui est clignote. C'est parce qu'on passe de 8 volts 20 à peu près, 8 volts 2 à 8 volts, un peu moins de 8 volts. Donc ça clignote plus ou moins vite suivant la tension. Donc là on est haut sur la tension. Donc 8 volts 16, 17. Bon ben voilà, ça clignote. Ça veut dire que le seuil de batterie est arrivé et le seuil de batterie est réglé assez haut. C'est tout simplement que mon relais a besoin d'une tension assez élevée pour se coller. J'ai 7 volts 3 qui reste encore dans la batterie. Pour info, ça a fonctionné pendant une heure et demie. Je pense que ça laisse à l'usage une bonne autonomie. Il chauffe en une minute. Donc ouais, c'est plutôt bien. Donc voilà, j'ai installé le capteur IFAO pour qu'il soit piloté par un aimant. Le tout rentre dans l'Arduino et pilote le moteur ici par intermédiaire un petit transistor en PWM que quand l'ensemble est chaud en fait. Donc là ça ne marche pas et on va faire chauffer l'ensemble. Ça va être aussi l'occasion de voir en combien de temps j'atteins de température tout simplement. Démarrer le chrono. Voilà, là on est en mode chauffe. Voilà, on est à la température. Une minute dix à peu près, donc c'est ce que je disais. C'est à peu près bon. Donc là on est à la température et maintenant je peux faire modifier le moteur. Donc l'entraînement, on ne s'en rend pas compte, mais c'est entièrement proportionnel à la position de l'aimant. Donc c'est sûr qu'on est plus ou moins à fond. On dit là, malgré qu'il soit super réducté, ça va super fort. Alors voilà, j'espère que ce petit détail du montage qui tourne, encore actuellement, vous aura acquérir sur l'objectif et ce que ça peut donner. Maintenant, on va passer à la partie, les autres épisodes qui vont être la réalisation, donc du montage électronique. Le finaliser, on va dire, sur une plaque, quelque chose d'un peu plus cool. Et commencer ensuite à réfléchir à son intégration dans un boîtier. Parce que malgré tout, il faut tout caser. C'est l'Arduino, qui est le plus petit, bien sûr, qui n'est pas celui-ci, mais le relais, les MOSFET, parce que je pense que je vais acheter les MOSFET, relais ou MOSFET. Enfin, le truc sera à peu près la même chose. J'ai quelques diodes à acheter. Et bien sûr, les batteries d'alimentation. Sachant qu'avec l'essai que j'ai fait à 1600 mAh, j'ai tenu une heure et demie et j'ai remis 1200 mAh dedans. Donc, c'est quand même plutôt, plutôt pas mal. Ça promet. Il me reste encore quelques petites modifs du programme à faire, comme notamment le fait de ne pas avoir touché à l'accélérateur, entre guillemets, au bouton pendant plus d'un certain temps pour que ça coupe la chauffe. Je ne sais pas encore exactement combien de temps je vais déterminer ça à la louche et à l'usage sûrement. Je pense que ça va être entre 5 et 6 minutes. Ça met une minute pour chauffer. C'est plutôt pas mal. Puis, comme il faut quand même que je fasse quelques commandes électroniques et que souvent ça met un certain temps, il faudra être un peu patient pour la suite. Je vous mettrai des photos sur ma page Facebook que j'ai ouverte et que vous pouvez donc consulter. Voilà. Allez, à bientôt dans le fond du garage.